Merci à tous d'être là, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat, on a Alexandre Acosta qui s'occupera de vous répondre. Alexandre, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de talent en un coup d'œil ? Oui, en un coup d'œil, talent en fait, deux chiffres clés, c'est 4000 collaborateurs, 400 millions de chiffres d'affaires. Nous sommes un acteur français, multispécialiste depuis plus de 20 ans, nous accompagnons nos clients dans leur transformation digitale via des leviers technologiques innovants qui sont l'intelligence artificielle, l'IoT, le Big Data, et tout ça en même temps au travers du cloud. Effectivement, est-ce que peut-être tu peux parler un petit peu de nos implantations ? Oui, talent est un groupe international avec des implantations à l'international, dans des belles villes, qu'elles soient Londres, New York, Adélaïde, en même temps et bien d'autres. Mais surtout aujourd'hui, on va faire un focus sur les régions, donc talent c'est cinq régions, donc Haute-France, Ouest, Nouvelle-Aquitaine, Sud-Est, et la magnifique région d'Occitanie qui regroupe Toulouse et Montpellier. Super, merci beaucoup Alexandre. Est-ce que Hélène, notre directrice, tu peux nous parler un petit peu des agences de Toulouse et Montpellier plus en détail ? Avec plaisir. Donc la région talent Occitanie, c'est Toulouse et Montpellier, je l'ai dit initialement. Le plus gros des équipes est basé à Toulouse, donc on a près de 65 collaborateurs sur l'agence de Toulouse, et après on a une agence sur Montpellier de cinq collaborateurs. Alexandre en a parlé tout à l'heure, vraiment Montpellier, ça fait partie vraiment de nos axes de développement. Aujourd'hui, il n'y a que cinq collaborateurs, mais on veut vraiment faire grossir l'agence et la région. La parité aussi, hommes-femmes, vous voyez sur ce plateau d'ailleurs, c'est assez représentatif. Donc ça, on y tient. Mesdames, n'hésitez pas à nous rejoindre. Voilà. C'est important, messieurs aussi. Messieurs aussi. Et talent Occitanie, les ambitions aussi, on a quand même de belles ambitions. On a des ambitions d'être plus de 100 à fin 2022. Et cette année, on a aussi fait des résultats et un très beau chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Voilà ce que je peux dire sur l'agence Talent Occitanie. Oui, on est fort de nos neuf ans d'existence. Tout à fait. Merci de l'avoir ajouté. Avec plaisir. Est-ce que tu peux nous vendre comme ça aux personnes qui nous écoutent et qui ont très envie de nous rejoindre par la suite, un petit peu nous expliquer c'est quoi l'art de vivre en Occitanie ? En tant que personne du cru, je ne peux pas en parler. Donc, je pense que quand même sur la région de l'Occitanie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vraiment notre art de vivre et notre savoir vivre. Au niveau gastronomique, on parle du cassoulet, du confit de canard, des magrets, etc. Et puis, il y a eu vraiment une belle qualité de vie avec un beau climat. Toulouse aussi, la région toulousaine a quand même une image, une industrie aéronautique qui est assez avant-gardiste et où on a quand même beaucoup, on verra après, on ne travaille pas que pour l'aéro, mais quand même qu'il y a un bassin de l'emploi assez dynamique. Et bien évidemment, à cela s'ajoutent tous les sujets innovation et IoT. C'est une région en Occitanie où il y a beaucoup de start-up et d'éditeurs de logiciels qui s'implantent et il y a beaucoup d'initiatives autour de ça. La Toulouse et la culture aussi, merci. La culture, alors où on a, que ce soit Montpellier, si vous ne connaissez pas Montpellier, franchement, c'est une super ville, je vous recommande d'aller au moins visiter. Ils ont réhabilité les bâtiments, c'est vraiment au niveau art, c'est très joli. Et Toulouse aussi, il y a eu beaucoup de manifestations comme la machine Minotaur, etc. Au niveau culturel, c'est assez animé. Mais c'est une région Occitanie quand même près de la mer, Montpellier à côté de la mer. Toulousan, c'est une heure de la mer, une heure de la montagne, des Pyrénées, trois heures de l'océan quand même. Et dans la région, ce qu'on aime, ce qui fait un peu l'esprit et qui fait vraiment, même pas un peu, beaucoup l'esprit de talent, c'est le collectif et le collaboratif. Et donc, ça se retrouve dans le rugby et dans le sport collectif qui est pratiqué dans la région. Voilà, donc en quelques lignes. C'est notre belle région. Merci beaucoup Hélène. On va faire un zoom sur le parcours de mon frère Raphaël qui va nous parler un petit peu de son expérience au sein de talent. Est-ce que tu peux nous dire, Raphaël, tout d'abord, dans ton parcours, ce qui t'a amené à ce métier ? Alors moi, j'ai débuté en tant qu'expert poste de travail. Je suis intervenu pour tout type d'organisation à différentes échelles. Et j'ai un parcours atypique parce que je suis à la base diplômé d'un bac pro orienté secteur numérique. Mais je suis avant tout un grand passionné de nouvelles technologies. Et à mes heures perdues, un geek. Non, mais je vous le confirme à la maison, il a toujours été le référent informatique et technologique. C'était incroyable. Est-ce que tu peux nous parler peut-être aussi de ton rôle d'accompagnement au niveau des clients ? Oui, bien sûr. Mon rôle aujourd'hui, c'est d'accompagner les clients à travers la mise en place d'infrastructures cloud, d'infrastructures de gestion, que ce soit sur des entités ou du poste de travail. Voilà. Donc, beaucoup de vecteurs sur lesquels on est acteur, finalement. Et puis aussi, plus particulièrement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton rôle de responsable d'offre au sein de talent ? Tout à fait. Alors, mon rôle de responsable d'offre, c'est d'offrir de la visibilité et d'avertir nos clients sur l'existence de solutions, cloud ou on-prem, d'innover à travers d'époque et de créer des cas d'usage bien particuliers en répondant aux cahiers d'écharges qui sont souvent liés au secteur d'activité. Voilà. J'interviens également chez plusieurs comptes sur le déploiement de solutions destinées à sécuriser l'espace de travail en implémentant des solutions de gestion et de sécurisation. Le but étant d'amener un vernis de sécurité important, mais aussi de simplifier l'usage de l'administration de ces outils pour les administrateurs. Hélène et Alexandre nous ont parlé de talent en termes de chiffres, en termes de secteurs. Est-ce que toi, tu peux nous dire en quelques mots, c'est quoi talent pour toi ? Talent pour moi, c'est avant tout des experts, des collègues, des équipes avec qui on travaille au quotidien main dans la main pour répondre à des cas d'usage, enfin oui, il y a des cas d'usage de clients qui nous sollicitent au quotidien. Et notre force, c'est vraiment ce côté familial, cette ADN familiale qui nous permet d'avoir une longueur d'avance, en tout cas une valeur ajoutée sur l'implémentation des nouvelles solutions et la réponse rapide aux problématiques qui sont exposées par nos clients. Ok, et justement, pour ce côté familial, est-ce que tu racontais un petit peu le côté histoire de famille qui fait qu'on a vraiment une force et qu'on se connaît bien, tout cet talent ? Alors Julie, du coup, ma sœur qui est présente aujourd'hui, a cherché une alternance dans le monde de l'IT et je n'ai pas hésité une seconde à l'intégrer à nos équipes pour qu'elles puissent exprimer son expérience, son potentiel sur les terrains de jeu qu'on couvre et aussi profiter de ce côté familial qui fait partie de notre ADN. Tu étais confiant ? Oui, confiant et puis je suis content aujourd'hui parce que finalement, tu t'es bien intégré et voilà, je pense que tu es toi aussi contente d'être chez Talent. Oui, c'est un vrai plaisir de bosser entre frères et sœurs aussi. Ça facilite aussi pour la communication. Ok, super, merci beaucoup. On va vous parler, nous présenter un petit peu nos savoir-faire. Je vais laisser Hélène présenter la practice Data et Apps. Avec plaisir, merci Julie. Donc, nos savoir-faire, alors un vraiment sur lequel on est vraiment avant-gardiste et vraiment en amont de beaucoup de sujets, c'est la practice Data, Apps, Data, Apps et IA aussi. Donc là, on a une équipe de plus d'une vingtaine de collaborateurs qui interviennent auprès des clients pour faire du développement d'applications, développement d'applications qui peuvent être métiers à destination des métiers, d'implémentation aussi d'outils CRM, du chatbot, de la RPA. Voilà, donc là, ça représente une équipe de, ce que je vous disais, de plus d'une vingtaine de personnes. Et un sujet sur lequel aussi tous, on est très, très avant-gardiste, c'est la partie IoT. Voilà, donc on en a parlé tout à l'heure avec l'IoT Valley, mais aujourd'hui, on accompagne énormément de clients autour de ces sujets et de ces interrogations autour de l'IoT, la mise en œuvre de solutions IoT chez nos clients. Super, merci beaucoup. Raphaël, est-ce que tu peux nous présenter le Cloud Services ? Practice Cloud Services, c'est une équipe d'une vingtaine de personnes également, où on va intervenir sur différents sujets axés sur modern workplace, infrastructure, des migrations de différents types, la partie cloud, Azure, AWS et GCP, la sécurité, sécurité de l'identité, sécurisation périmétrique en utilisant divers outils, et de la maintenance aussi, voilà. Ok. Après, ce qui est important dans cette practice, c'est une practice en même temps qui est née aussi d'une initiative de l'Occitanie, en même temps qui est pilotée par l'Occitanie, mais qui est devenue en même temps, du coup, une communauté et une offre globale nationale. Donc en même temps, du coup, dès qu'on va faire un projet chez un client, on va aller chercher le meilleur expert selon où il est en France. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux. Et moi, je vais vous présenter un petit peu la practice conseil et stratégie. Donc nous, on est principalement sur tous les projets de conduite du changement, de transition digitale. On fait de la Jafri de Projet, de l'MOA, on vient vraiment aussi travailler avec les deux autres practices pour apporter cette couche-là d'accompagnement, que ce soit vraiment au niveau du top management, de pouvoir embarquer les hiérarchies, mais aussi de communiquer, de former les utilisateurs finaux. On a vraiment, en plus, on travaille beaucoup sur les solutions collaboratives, on a des prestations UX-UI, on est une équipe un peu plus petite, on est une douzaine, mais on est vraiment assez variés au niveau des compétences. Et puis l'idée, c'est vraiment d'accompagner les entreprises sur l'intelligence collective qui est de plus en plus prisée au sein des entreprises. Maintenant, Hélène va nous parler de nos clients et nos missions. Donc, on a de l'aéro, mais pas que, effectivement. Voilà, donc on a présenté la région comme le berceau, on va dire, de l'industrie aéronautique, mais pas que. Vous pouvez voir au travers du slide, on a des clients autres, d'autres secteurs d'activité qu'on accompagne. Je pense qu'un secteur qui est très porteur et sur lequel on intervient de plus en plus, c'est le secteur banque et assurance, en particulier auprès de grands groupes comme BPCE, où on les accompagne dans la mise en œuvre de leur stratégie cloud, très clairement, et pas que sur du Microsoft. Crédit immobilier aussi, en client, on les accompagne sur des sujets plutôt côté développement, en développement d'applications en métier. Et après, si je fais un focus sur le secteur aéronautique, je voudrais quand même parler d'une référence plutôt sympa et innovante, là, chez un client, un très petit client connu de la région qui est Airbus, un tout petit client. Donc, Airbus, avec lequel, bien évidemment, on travaille depuis de nombreuses années, on avait développé les équipes de la practice conseil, on travaillait avec les équipes Airbus, où on a développé une application qui consistait, en fait, au travers d'un GPS, à mettre un GPS sous les avions, pour traquer les avions, parce qu'Airbus avait tendance, au niveau de la fala, à perdre les avions. Donc là, c'est quand même un sujet, voilà, on a fait beaucoup de buzz autour de ça, parce que c'est quand même un sujet assez visible, et qui a été très bien, où on a eu des très bons retours clients. Voilà, on accompagne des beaux clients aussi, un peu plus petits, dans le secteur aéronautique, comme la Técor, le groupe Safran, et des industries aussi, industries plutôt locales, comme les chocolatiers, c'est moi, et tout ce qui est retail, avec la partie GIFI et Centracor. Et là, on les accompagne sur des sujets plutôt autour du X, Y. Il y a un client, je vais te laisser, Raph, parler, parce que c'est quand même ton bébé, c'est Airfoil. Airfoil, tout à fait. Donc, c'est l'usine de demain, en cloud 4.0, où on a monté, finalement, toute la gestion du USI, on a confié toute la gestion du USI au cloud. Et j'ai été contacté il y a deux ans pour monter un use case assez sympa, qui consiste, en fait, à donner à l'utilisateur la possibilité de s'authentifier, à la fois physiquement sur le site, à l'aide de son badge, et à la fois sur son poste de travail et sur les machines-outils qui sont présentes dans l'atelier. Donc, voilà, avec un seul appareil, finalement, l'utilisateur peut s'authentifier presque partout sur le site. Donc, use case, c'est sympa. Et deuxième use case sur lequel je souhaitais rebondir, c'est un cas d'usage qui a été créé par nos devs et nos UX. C'est un jeu vidéo, un serious game, qui vise, en fait, à amener des interlocuteurs à dialoguer autour d'une solution, un serious game orienté à l'utilisateur. Voilà. Donc, un cas d'usage très sympa. Oui, nos terrains de jeu sont aussi sur la gamification. Oui, en fait, on fait beaucoup de choses. C'est ça. On est très variés dans ce qu'on propose. Excuse-moi, Julie, je vais t'envoyer être allé rebondir. Juste pour compléter ce que vient de... Concernant Airfoil, je pense quand même que c'est important que vous sachiez qu'Airfoil, on a été précurseur dans les projets il y a deux ans d'usine 4.0. Donc, ça, c'est quand même important que vous sachiez, en fait, qu'on est vraiment un petit peu avant-gardiste sur ces sujets-là. Et on a été un des premiers intégrateurs à travailler sur cet accompagnement-là, quelle est l'usine de demain, quelle est l'usine tout dans le cloud. On a accompagné ce client-là et on continue encore. Donc, c'est quand même assez intéressant et pour nos collaborateurs et pour nos clients. Et ce qui est important de souligner aussi, c'est qu'on a une capacité à gérer un SI de A à Z comme on savait le faire en mode unprême, mais en mode cloud unifié. Et on a une capacité à tout gérer. Oui, et puis il y a beaucoup de missions, notamment sur le métropole, où on est beaucoup d'intervenants, de plusieurs équipes à travailler main dans la main avec notre client. Donc, c'est aussi hyper enrichissant de pouvoir rebondir comme ça avec les compétences des uns et des autres. Alexandre, est-ce que tu peux nous parler aussi de la relation qu'on a avec certains clients qui finalement vont au-delà du client ? Oui, tout à fait. En fait, depuis le début, on parle beaucoup d'accompagnement vis-à-vis de nos clients, mais il y a beaucoup de clients en même temps qui nous voient comme des partenaires. Et il y a justement, il y a même certains clients type SFR qui nous ont demandé en même temps de développer, en même temps en gros avec eux, une offre autour de la téléphonie, donc une offre novatrice. Après, ce qu'il faut voir, c'est que Talent a une forte culture aussi du partenariat. Tout à fait. Et aujourd'hui, en fait, on s'est focalisé aussi sur des derniers partenariats. Donc après, la liste est longue. Donc, l'idée, c'est toujours de trouver le partenaire qui est plus en adéquation, en fonction des besoins et du client. Typiquement, en fait, aujourd'hui, pour certains de nos clients, on a monté des partenariats avec PTC, donc qui est plutôt une plateforme industrielle autour de l'IoT. Et PriceFX, qui va être principalement là du pricing dynamique. Super, merci beaucoup. Donc, vous le voyez, on a vraiment beaucoup de clients différents, on fait beaucoup de choses. Mais c'est important aussi de parler un petit peu de la vie des collaborateurs. C'est ce qui va vous donner envie de nous rejoindre. Notamment, déjà, on peut avoir, on est quand même assez fiers de pouvoir être pour la septième année consécutive, talent et lauréat du palmarès des entreprises françaises de plus de mille salariés où il fait bon travail. On a effectivement un vrai cycle de vie d'onboarding et de recrutement. Et puis, tout le reste que je vais vous présenter, où la carrière au sein de talent est très évolutive. Donc, comme je vous le disais, il y a cet onboarding où on inclut vraiment les équipes, on présente les nouvelles personnes à tous les services. On essaie, dès le début, de faire émulser un peu les compétences. Il y a aussi une grosse brique de formation et de certification au sein de talent, que ce soit auprès de développeurs ou de solutions qu'on déploie, mais aussi d'autres vouchers qui sont disponibles qui permettent vraiment à chaque collaborateur de pouvoir changer un petit peu aussi de sujet, de pouvoir se développer sur, de développer ses compétences sur d'autres thématiques et de ne pas être tout le temps cantonné. Voilà, c'est important d'être expert, mais c'est aussi important avec ces nouvelles générations qui sont dans l'apprentissage continu, d'avoir accès à ça. Il y a aussi beaucoup de veilles technologiques au sein de talent. On a des profils vraiment hyper proactifs à ce niveau-là. Vous le verrez sur nos réseaux sociaux. Je pense à Emmanuel Gallis, à Claire Dumais, qui sont souvent en train de partager leur best practice, des éléments qu'ils ont construits, qu'ils ont codés, qui le donnent vraiment en accès à leur communauté LinkedIn. Donc, c'est vraiment formateur et ça permet à talent d'être vraiment proactif à ce niveau-là. On a un écosystème de partenariat. On l'a vu avec nos clients, mais c'est aussi vrai en interne. On travaille énormément main dans la main. On n'hésite pas à aller se poser des questions, à se faire monter en compétence sur des sujets, surtout quand il y a des métiers qui sont issus de deux services différents et qui se rejoignent sur une mission, à vraiment en profiter pour faire grandir les uns et les autres. Et puis, on va pouvoir vous le montrer sur les sites juste après. On a aussi des beaux moments d'agence, que ce soit en interne, vraiment toutes les choses qu'on met en place, comme on a un baby-foot, on fête des petits événements comme les galettes, les anniversaires, etc. Faites attention. On est un peu taquin, on va dire, à talent. C'est-à-dire, si vous ne verrouillez pas votre poste de travail, c'est important, la sécurité chez nous. On a la fameuse tradition du chocoblastage, c'est-à-dire que c'est vous qui serez en charge de ramener les chocolatines la prochaine fois. Et puis, on a des moments importants comme l'auberge espagnole, c'est toutes les six semaines. C'est ça, toutes les six semaines. Et c'est vraiment l'idée de l'auberge espagnole, c'est vraiment fédérer les équipes, dernières actualités aussi du dernier mois qui s'est passé. Que chaque manager ou collaborateur puisse aussi donner un petit peu son ressenti ou l'effet d'actualité du moment. Et c'est un moment convivial où on se retrouve à l'agence et on partage un bon moment entre midi et deux. C'est ça. Puis ce soir, on a un super bel événement aussi sur la péniche horizon. Donc, on va voguer tous ensemble pendant près de trois heures sur la Garonne. Et puis, on a fait aussi des événements à Paris, même en dehors du travail. Il y a beaucoup d'initiatives, des gens qui se revoient de faire des after work, des petits apéros. On peut le dire concrètement, on a une population d'employés qui est hyper bienveillante et qui est hyper fun. On crée du fun beaucoup à l'agence. Donc, n'hésitez pas. Si justement, ça vous a donné envie de nous rejoindre, je suis sûre que ça vous a donné envie de nous rejoindre. Hélène va vous proposer ici quelques profils que nous recherchons. Alors aujourd'hui, merci Julie. Aujourd'hui, on a 40 postes ouverts. C'est vrai que c'est beaucoup. On vous a parlé avec Alexandre des ambitions que nous avons de développer la région. Alors ce qui est intéressant, c'est que chez Talent Occitanie, vraiment, vous pouvez faire carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des postes ouverts aussi bien pour des gens juniors en passant par des confirmés que des seniors. On recherche des gens en développement, développement full-stable, j'envoie de la fenêtre, des UX designers, des gens qui font de l'advisorie, des architectes, des scrum masters, des chefs de projet. On a une multitude de postes ouverts, des gens sur la BI, sur la data. Voilà. Donc vraiment, n'hésitez pas à nous rejoindre. Et vraiment, le manager chez Talent, vraiment, pour ambition et raison d'être, c'est vraiment d'accompagner le collaborateur dans toute une projection de carrière. Tu as tout à fait raison. En gros, Hélène, je pense que le mot plan de carrière a tout son sens chez Talent. C'est-à-dire que oui, il y a toute la carrière en tant que les consultants peuvent faire au sein de la région Occitanie, mais aussi dans le groupe. Donc au sein de la région Occitanie, si je prends un exemple, par exemple, un consultant junior pourra devenir dans plusieurs années un expert, un manager, en même temps, ou avoir une destinée avec un poste à responsabilité ou pourra aussi aller à l'international ou dans d'autres régions. C'est-à-dire que là, il faut véritablement voir le plan de carrière via le groupe Talent. L'international est très important. Alexandre a précisé, c'est quand même une force de groupe. On est un groupe français où il y a 21 implantations à travers le monde. et aujourd'hui, les gens ont besoin d'avoir du sens dans le travail, de se projeter sur du long terme. Et c'est vrai que Talent a vraiment... Alors en local, on vous en a parlé, on a la partie locale, mais il y a la partie internationale aussi où on peut vraiment vous accompagner sur un déplacement. Si vous voulez aller vivre aux États-Unis ou à Montréal, voilà, il y a la possibilité de... Voilà. Le champ des possibles est ouvert. Voilà. À Québec. À Québec. N'hésitez pas du coup à contacter, à rajouter sur LinkedIn Alexandra Costa qui répond en un an déjà à vos questions dans le chat et puis elle se fera un plaisir de vous aiguiller sur nos différentes fiches de poste. Moi, je vais peut-être rajouter une chose, c'est que les experts onboardent les juniors pour leur faire acquérir un maximum de compétences, les former. Et dans la slide dont tu parlais tout à l'heure, c'est aussi cette partie onboarding et cette capacité des experts à accompagner le junior pour qu'il passe ces différentes briques de junior à confirmer avec le expert. Oui, complètement. Je rajouterais un truc aussi qu'après, le junior devienne expert. Tout à fait. Exactement. Par rapport à son plan de carrière. Exactement. Tout à fait. Même moi, à titre personnel, quand j'ai commencé en alternance, j'avais même les experts d'autres services que le mien qui n'ont jamais hésité à me porter sur des projets, à m'accompagner. C'est vraiment un gros plus chez nous. C'est une vraie richesse. On va prendre un petit peu de temps pour répondre à vos questions dans le chat. Alors, je vais actuler rapidement la page pour regarder un petit peu vos questions. Qu'est-ce qu'on a comme questions ? Ah, on a Jean-Christophe Petit qui nous dit allô les amis, ma prestation. Merci beaucoup. Merci Jean-Christophe. Merci. qui était parmi nous il y a pas assez longtemps. Alors, au niveau des questions, on a une question de Samuel. Si je souhaite rejoindre votre entreprise dans la partie conseil cybersécurité en tant qu'ingénieur en cybersécurité junior, est-ce que c'est possible d'intégrer ? Bien sûr. Ben oui. On n'a même pas de doute. On n'a pas de doute. Un grand oui, Samuel. Je ne suis pas rentrée dans le détail des postes parce qu'il y en a quand même où je vous ai dit il y en a 40. Mais Alexandra Costa, dont vous avez l'email, a vraiment la vision de tous les postes. Et vraiment aujourd'hui, oui, on recherche énormément de monde sur la partie sécurité et conseils. Vraiment, oui. L'idée, Samuel, étant vraiment de couvrir tous les aspects sécurité sur les différents environnements, que ce soit sur du on-prem ou chez nos cloud providers. Donc oui, bien évidemment, envoie-nous ton CV. Si tu es junior, ça ne pose aucun souci, tu seras unboardé. Si tu as besoin de formation ou d'ajustement, on sera là. Ça va être grand plaisir. Merci beaucoup. On a également Céline qui nous demande « Bonjour, quels sont les parcours de carrière possibles ? » Merci. Moi, j'ai envie de dire que ça dépend un peu de toi. Ça dépend de ce que tu as envie de faire et sur quel type de poste tu te projettes ou les postes où tu te sentirais le mieux. Je pense que c'est ça. Sur les plans de carrière possibles, peut-être à titre personnel, je sais que je peux parler de mon expérience personnelle. Moi, je viens du monde du commerce. J'ai commencé comme commercial. J'ai intégré Talents comme commercial. Après, j'ai évolué au bout de quelques années en tant que directrice des ventes. Après, j'ai eu l'opportunité d'être directrice d'agence et après, directrice de région. En effet, je pense qu'en fait, ce qui est important, c'est vraiment toi ce que tu as envie de faire, vers quoi tu te projettes et en capacité de faire. Il suffit qu'avec ton manager, dès le départ, vous soyez assez transparent sur les évolutions possibles. Et nous, on fait tout pour accompagner les gens. Julie a parlé de formation et on a chez Talents une grosse particularité. C'est qu'on a une plateforme qui s'appelle Campus et qui est vraiment à disposition de tous les collaborateurs où vous pouvez faire des formations. Il y a des formations aussi bien techniques que sur la prise de parole en public, sur la posture manageriale. Voilà. Et donc, c'est vraiment... Cet outil-là permet vraiment aussi d'accompagner le consultant dans toute sa trajectoire. Oui, tout à fait. Des formations certifiantes, en plus. Tout à fait. Les choses qui sont valorisantes. Complètement. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Si, tout à fait. Je pense que ça y répond bien. On a également une question de Pierre-Louis qui nous demande bonjour. Concernant la mobilité, si par exemple, j'habite à Paris et que je souhaite vous rejoindre à Toulouse, comment ça se passe. Est-ce que vous nous aidez pour notre installation sur Toulouse ? Très bonne question, Pierre-Louis, parce que c'est une question d'actualité. Toulouse a le vent en poupe en ce moment. En ce moment, je reçois beaucoup de demandes de mobilité. C'est très bien. Et alors, oui, on a un partenaire avec lequel on travaille qui s'appelle le groupe Mobilité et qui accompagne dans le cadre de mobilité les gens. Alors, sur le déménagement, pour prendre en charge ton déménagement, la scolarité de TD, enfin, te t'aider, on fait dans les démarches administratives. Voilà, une aide, c'est vraiment un support. Voilà, donc, oui, alors, il y a vraiment, après, il y a un entretien aussi, comment ça se passe dans les faits. Tu es sur Paris, tu as envie de venir à Toulouse, ton manager va se rapprocher des managers en Occitanie et va dire, voilà, moi, j'ai ce collaborateur-là sur lequel je veux accompagner, qui veut se déplacer en région. et là, après, il y a un échange que tu feras avec les équipes en local, voir si ton profil et tes envies correspondent à ce qu'on peut te proposer et toi aussi, et voilà, et en fonction après, par la suite, et les RH sont dans la boucle, bien évidemment, et voilà. On a Alexandra qui pourra aussi aller plus dans le détail, qui se tient à votre disposition sur ces questions de mobilité. Super, alors, je vérifie, je crois qu'il n'y a plus de questions. Je vais actualiser. Non, effectivement, il n'y a plus de questions. Très bien. Et écoutez, on va en question. Il y a encore une question ? Pardon, excusez-moi, je ne l'ai pas bien. C'est le live. C'est le live. Nous, on est sur les oléas du direct, nous, on n'est pas... Après, je pense que ce qu'il faut voir, c'est survivre sur la mobilité, c'est qu'il y a déjà eu plusieurs fois des mobilités. Là, ça s'est toujours très bien passé. C'est-à-dire que ce soit de Paris, en même temps, en région, ou inversement, il n'y a jamais eu de problème. Tout à fait. On parle du Luxembourg aussi, effectivement. Alors, j'ai plus de commentaires encore. J'ai beaucoup de commentaires sur ce live, c'est un peu intéressant. Hop. Excusez-moi, je le cherche. La polyvalence est-elle possible chez vous ? Une nouvelle question de Pierre-Louis à nouveau. Alors, peut-être, il faudrait... J'ai tendance à dire oui. On prend l'exemple de Gabriel, qui faisait partie de nos équipes techniques et qui a rejoint nos équipes commerciales. Donc, oui, la polyvalence, on a des collaborateurs qui peuvent être demain amenés à avoir l'envie de changer de métier. Donc, ça peut se faire au travers de formation ou au travers de l'accompagnement d'un expert ou d'un senior d'une autre équipe. Il y a aussi des profils techniques qui étaient plus orientés sur la technique et qui ont voulu s'orienter vers la chiffrée de projet. Tout à fait. Ça qui se passe très bien. Du coup, d'avoir cette double compétence sur le casquette. Cette casquette est un atout. Donc, la polyvalence, c'est plutôt un atout. C'est plutôt une force même. C'est plutôt une force. Complètement. Par contre, il ne faut pas s'éparpiller partout non plus. Il faut quand même garder quelques spécialités. Mais l'ouverture d'esprit, c'est toujours la meilleure solution. Alors, je vais voir la dernière question. On est en train de me m'embrouiller pour tout le dire. Hop. Excusez-moi. Est-ce que c'est... Non, tu peux me faire le roulet de la dernière question ? La voix off. On a une question de Maxime. Si vous deviez citer chacun et chacune trois valeurs représentatives de talent qui nous auront envie de venir ou de revenir, quelles seraient-elles ? C'est une bonne question. Non, allez-y. Vas-y. Trois, 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 pas plus. Moi, je dirais l'innovation. Innovation, la famille et les événements. Oui, les événements. OK. Alexandre ? Moi, je te rejoins un petit peu sur les tiennes. Après, je pense que ce qui est important, c'est surtout, en gros, chez Talent, c'est tout ce qui est au niveau de la solidarité. C'est-à-dire qu'on ne se laisse pas tomber, on travaille les uns avec les autres et aussi la franchise du parler. C'est-à-dire qu'on est capable d'exposer ces problèmes justement pour trouver des solutions communes. Et d'ailleurs, en même temps, on parle souvent d'un terme qui est l'intelligence collective et toutes les valeurs se regroupent autour de ces deux termes. Oui, c'est vrai. Et Hélène ? Moi, je rejoins ce que dit Alex, la transparence, je pense que voilà, la confiance. Parce que moi, j'ai confiance en mes équipes. Et donc, c'est avec la confiance et le sens, c'est-à-dire dans le monde de travail, il faut savoir pourquoi tous les matins on se lève, c'est de trouver du sens dans le travail. Et donc, quand on travaille avec des gens et des clients avec qui on a confiance et on est transparent, en général, on est content d'aller travailler le matin. Moi, je me réveille le matin parce que je suis content de savoir que j'ai le choco à l'agence. Tu vois ? Tu es content. Si je voulais vous donner trois valeurs, moi, il y aurait la bienveillance. C'est vraiment que ce soit, comme je vous le disais tout à l'heure, l'apprentissage, le passage de compétences, etc. Il n'y a pas de jugement chez nous, on est hyper ouverts là-dessus. Ça rejoint aussi la confiance et le côté on peut compter sur nos équipes. On est vraiment, c'est le mot anglais, reliable, mais on peut vraiment se reposer les uns sur les autres et s'aider, s'entraider à ce niveau-là. Et le fun, vraiment, ça, c'est un plaisir de tous les jours. Maintenant, il y a des gens qui sont hyper sympas, hyper drôles, qui viennent de milieux hyper variés. Donc, vraiment, c'est les trois choses pour moi qui sont très positives. La cohésion. La cohésion. La cohésion d'équipe. Merci, Maxime. Merci, Maxime. C'est des questions. On a encore des questions ? On a une question d'Anissa qui demande procédez-vous à l'introduction des profils à partir de l'étranger ? Oui, c'est des choses qu'on fait. Oui, Anissa, tout à fait. On a aujourd'hui, pour être tout à fait transparente, on a une personne qui est arrivée du Maroc, on a trois personnes qui vont arriver de Tunisie, on en a deux qui sont déjà de Tunisie dont on s'est occupé de toutes les démarches administratives. Et donc, oui, totalement. Et on a une autre question. Comment se passent les alternances chez vous ? Est-ce que vous financez le master spécialisé du candidat ou C50-50 ? Alors, je vais peut-être laisser Hélène répondre. Vas-y, tu es en expérience. Moi, dans le détail, je préfère qu'Alexandre réponde à ça si on finance ou pas. Je ne veux pas me... Moi, de mon expérience, en tous les cas, dans l'alternance, c'est toujours l'entreprise qui prend en charge le coût de l'école. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau de tout ce qui est tickets repas, tickets restaurants, normalement, ils sont inclus sur les jours de travail, peut-être pas sur les jours d'école à vérifier. Ça dépend des fois des conventions. Et les transports à 50 % au niveau des tickets de métro, de ce genre de choses pour effectivement se rendre à l'école, venir au travail, etc. Au niveau, moi, personnellement, de mon expérience d'alternance à talent, s'il y a vraiment un vrai cycle de suivi, il y a des points aussi assez régulièrement avec les managers pour voir les axes d'amélioration, voir les choses qui se passent très bien aussi. Et puis, il y a vraiment au niveau effectivement accompagnement du master, il n'y a pas de souci non plus là-dessus. Moi, j'ai pu faire mes deux ans, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines entreprises. Souvent, c'est assez court, c'est six mois, un an. Là, c'est vraiment au niveau des deux ans, sans souci. Ça va donner un CDI, donc c'est quand même aussi un gros plus. Surtout qu'on pousse souvent nous, l'alternance, c'est faire les deux ans, on va aller jusqu'au bout. Oui, oui, complètement. Tout à fait. Tout à fait. Complètement. Et puis, au niveau de ces points forts-là, c'est vraiment, on est vraiment bien accompagnés sur l'alternance, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'on a encore une dernière question ? Alors, bonjour, vos consultants dans le Bassape Toulousain, Bassape Toulousain, pardon, travaillent-ils majoritairement en AT forfait ? Vous partiez de parmi de partenariat avec vos clients ? En est-il de même avec d'autres sous-traitants ? Si oui, quel type de relation rend, etc. ? Je peux répondre. C'est Alissa ? Bonjour Alissa. C'est ça Alissa ? Oui, Alissa. Alors, c'est une bonne question. Alors, là aujourd'hui, pour la répartition AT forfait, on est à 60% d'AT, 40% de forfait. Et en effet, on travaille avec d'autres partenaires sur des sujets, par exemple aujourd'hui, très pointus d'expertise où on n'a pas forcément tout le temps, malheureusement, la compétence en interne. On va s'appuyer de sociétés, de partenaires, des concurrents à nous, même vraiment des purs concurrents avec qui on travaille et où souvent, nous, on prend une sous-traitance. Ça peut être le cas inverse où eux sollicitent nos experts pour des missions. Et alors, Randeux, donc là, je pense que ça fait référence à Airbus, si on parle de Randeux ou d'autres. En effet, on travaille avec des gros donneurs d'ordre comme Econocom, avec qui parfois on est en Randeux sur certains marchés, je pense. aussi avec des Hathos avec qui on travaille aussi. Donc oui, on a des relations de partenaires, vraiment. C'est vrai que sur tous les clients où j'ai pu être, où on a croisé effectivement d'autres concurrents, on a quand même travaillé globalement main dans la main. Nous, l'intérêt à Talence et aussi le client en finalité qui soit content et ça passe par être en capacité de travailler avec d'autres avances, effectivement. Et en toute transparence. Oui, complètement. Alors, est-ce qu'on aurait une dernière question ou pas ? Oui, au-dessus. Non, c'était Alexandra qui répondait. Ok, super. Eh bien, écoutez, on va bientôt vous laisser. Je vais vous parler rapidement pour terminer de la tournée des régions. Donc, la prochaine agence qui vous présentera, qui se présentera, c'est Aix-en-Provence le 15 octobre. Puis, vous avez le reste des dates qui sont disponibles là sur cette slide. Donc, n'hésitez pas à les enregistrer dans les futurs live online auxquels vous pouvez participer également. Super. Merci à tous et à toutes de vous être connectés. et puis, on espère avoir une belle pile de candidatures se poser sur nos bureaux. On a vraiment envie de rencontrer des nouveaux profils. vraiment, n'hésitez pas. Voilà. Merci. Merci à tous. Bon appétit. Bon appétit. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada